de l'année dernière parce que je peux vous assurer que j'ai jamais autant regardé la télé de ma vie ni autant usé le siège de mon canapé d'ailleurs il va falloir que j'en achète un autre parce que, et oui je l'ai trop usé durant cette dernière année, c'était vraiment affreux alors maintenant on va passer à autre chose, on va parler que de choses sympathiques, que de bonnes vibes et la bonne vibe ça commence ce matin avec Anna Bonnallaire, bonjour Anna Bonjour Fred, ça va bien ? Ça va super, génial, et Hilary Gédéon, bonjour Hilary Bonjour, ça va bien ? Rapproche-toi légèrement du micro, voilà n'aie pas peur alors Hilary et Anna sont assistantes en animation culturelle on va même dire qu'elles sont en stage en ce moment, elle va vous expliquer ça dans un moment alors c'est pour bien sûr mettre en avant nos artistes dans la Caraïbe c'est pour aussi bien sûr mettre en avant notre langue française et pourquoi pas créole mais aussi et surtout pour l'anglais, l'anglais qui nous sert pour lorsqu'on se déplace tout simplement dans la Caraïbe ou même dans le monde entier, ça nous sert beaucoup c'est la langue universelle, on n'a pratiquement pas le choix et bien sûr, Hilary et Anna vont nous donner quelques astuces et quelques clés pour faire découvrir cette langue et le partager avec la Caraïbe entière alors pour commencer, Hilary et Anna, pouvez-vous nous dire en quoi consiste ce fameux stage que vous êtes en train de passer en ce moment ? on va commencer par Anna, c'est parti, on y va alors du coup, Hilary et moi, on est en stage à un centre qui s'appelle l'Alliance Française qui est un centre culturel et linguistique français et le nôtre est basé à Trinidad alors l'Alliance Française, c'est quoi exactement ? l'Alliance Française, c'est une fondation qui regroupe plein de petits pôles d'alliances qui dépendent de l'Institut Français donc l'Institut Français, c'est un centre qui dépend du ministère de la Culture et qui cherche à promouvoir la langue, la culture française dans sa globalité et donc nous, on est dans le réseau de la Caraïbe, donc Alliance Sonore qui met en lien toutes les alliances de la Caraïbe donc Trinidad et Tobago, celle de la Jamaïque, celle du Venezuela, etc. Ah ouais, enfin même au-delà de la Caraïbe, pratiquement, d'accord, bien Ah oui, bien, alors vas-y, continue Et oui, donc du coup, notre travail, c'est de vraiment essayer de promouvoir toute la culture caribéenne francophone donc du coup, de créer des liens avec les autres territoires en parlant de la langue créole, justement Voilà, justement La langue créole, en promouvant aussi nos artistes caribéens donc voilà, on fait beaucoup de choses Et on a beaucoup de bons artistes ici en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à Saint-Martin et j'en passe Et bien sûr, justement, vous mettez en avant des artistes de notre île Est-ce qu'on peut parler de ces artistes-là et comment ils interviennent justement dans vos actions, Hilary ? Donc, notamment à l'occasion de la Fête de la Musique Ah oui, alors on rappelle, c'est la Fête de la Musique aujourd'hui et c'est l'été aussi qui commence Oui, donc du coup, à l'occasion de la Fête de la Musique, on a mis en avant Métiès et Fred Dehaix qui sont passés justement avec Alliance Sonore, en Guilherme Donc l'Amérique latine et l'ensemble de la Caraïbe ont pu observer nos artistes ont pu les voir chanter, danser Comment ils font pour les voir chanter ? Parce qu'on ne peut même pas trop se déplacer dans la Caraïbe, etc. C'était en live sur Facebook Ah, d'accord Et aujourd'hui, on les met aussi en avant sur le Instagram de l'Alliance Française D'accord Donc c'est un replay C'est ça Exactement Et on a aussi rencontré Tricia Evie qui est une jeune chanteuse guadeloupéenne qui chante principalement du jazz mais aussi d'autres styles de musique Et donc là, on l'a mis en avant surtout par rapport au film Vanille qu'elle avait fait en collaboration avec Guillaume Lorrain Oui Et donc voilà, Anna Elle jouait dans le film Vanille qui est un très beau court-vétrage qui parle d'une Elle faisait la voix Oui, de Frédéric La voix de Frédéric, la tante de Vanille Et que je vous recommande fortement à voir si vous ne l'avez pas encore vue Exactement, c'est un très beau film Et c'est vrai que c'est une personne super intéressante Elle nous a vraiment baladé avec elle pendant une journée On est allé chez le vétérinaire avec elle pour pouvoir réaliser l'interview Et elle a beaucoup de choses à dire sur la scène locale C'est une artiste très talentueuse Et je vous conseille d'aller regarder Et très engagée Très engagée Avec localité notamment Exactement Il met en avant les locaux, enfin les artisans locaux D'accord Justement en parlant d'artisans et en parlant de culture créole que vous essayez de promouvoir à travers la Caribe et à travers le monde On a aussi quelque chose qui est très important ici en Guadeloupe qu'on affectionne plus particulièrement C'est la nourriture Donc il y a les fruits, il y a les légumes il y a nos bons plats en sauce, grillés, etc Est-ce qu'on promouvoit toute cette partie-là aussi ? Bien sûr des choses un peu plus traditionnelles Est-ce qu'on promouvoit tout cela à travers la musique, à travers nos artistes Ou est-ce que c'est à venir ? C'est un projet qui peut être proposé pour les mois à venir Parce que vous avez parlé de culture antillaise tout à l'heure Ça fait carrément partie de nos cultures On a un projet en cours avec l'universitaire Eric Noël aussi D'accord Qui a écrit un ouvrage qui s'appelle Le goût des îles Voilà J'ai déjà fait Il parle de tout ce qui est culture culinaire antillaise, des épices, des plats, etc. Mais il revient un peu sur le côté historique Et très prochainement du coup on a une interview avec lui qui va sortir sur nos réseaux et sur notre site internet Donc oui c'est vraiment quelque chose sur lequel on essaie de travailler aussi Et encore plus par la suite Génial Est-ce qu'il y a d'autres artistes que vous auriez aimé avoir avec vous Pour vous aider à promouvoir cette action justement ? Ou est-ce que pour le moment ça va ? Vous avez ce qu'il vous faut ? Je ne sais pas, peut-être un artiste différent ? Parce que là vous avez parlé d'artistes qui chantent Oui Plus ou moins Est-ce qu'il y a d'autres artistes, je ne sais pas, qui font des poèmes Ou qui font de l'art plastique ou autre chose Et qui veulent promouvoir l'art antillé à travers la Caraïbe ? On a notamment pris contact avec Benzo Ah oui Benzo, avec des comptes en créole Oui Exactement Parce qu'on a animé un club culturel Vous arrivez à transformer ces comptes créoles pour que les anglophones puissent le comprendre ? Bien sûr Et puis même, c'est surtout dans le cadre des mythes et légendes qu'on a contacté Benzo Et on s'est rendu compte qu'à Trinidad, il y a énormément de similitudes avec la Guadeloupe Notamment à travers les croyances Comme quoi par exemple ? L'histoire du soucougnant Ah oui ? On les a, enfin on a laissé... Ils ont aussi un créole à Trinidad, c'est le créole trinidadien Et c'est une langue qui est en train de se perdre Et ça intéresse de plus en plus les jeunes générations de là-bas D'étudier un peu plus cette langue, de la comprendre plus Et c'est vrai qu'il est très proche de notre créole guadeloupéen Justement, c'est la question que j'allais vous poser Quand on parle juste avec un Saint-Lucien ou un Dominiquet Je ne m'en souviens plus à chaque fois de laquelle on dit En fait ceux qui habitent la Dominique Voilà, excusez-moi, mille excuses On arrive à les comprendre quand ils parlent leur créole Est-ce qu'avec un trinidadien ou un barbadien Je ne sais pas si à la Barbade il y a un créole aussi Vous allez me dire Est-ce qu'on pourrait aussi plus ou moins les comprendre Même si on peut s'entendre qu'il y a quelques connotations anglophones dedans Est-ce qu'on pourrait les comprendre aussi ? Ou c'est un créole qui est encore plus différent que celui de Saint-Luci et la Dominique ? Alors celui, déjà pour la Barbade, c'est le Béchen Et celui de Trinidad, moi je trouve qu'il ressemble Je trouve que c'est un mélange entre le créole de Martinique et de Guadeloupe Et il y a quand même quelques similitudes Des mots importés de l'anglais Donc là aujourd'hui, un Guadeloupéen qui va à Trinidad S'il a la chance de rencontrer une personne qui parle son créole à Trinidad Il a des chances de pouvoir communiquer plus facilement S'il n'est pas très bon en anglais par exemple comme moi De communiquer avec une personne là-bas Exactement En fait, le seul challenge, ça va être de trouver une personne qui parle encore que Trinidad Parce qu'ils sont rares, qu'ils sont assez rares Ça c'est moi, ça c'est plus rare par rapport à cette Lucie et la Dominique Comme on le disait à l'instant Ok, merci à vous On va revenir avec vous d'ici quelques instants Parler justement de ceux qui voudraient faire un stage similaire Ou qui voudraient rejoindre ce beau projet Alors on vous rappelle qu'Hillary et Anna sont assistantes en animation culturelle Avec l'Alliance française de Trinidad et Tobago Dans le cadre du mois de la fête de la musique Et vous travaillez bien sûr en alliance avec des artistes caribéens pour promouvoir tout cela On se rejoint d'ici quelques petites minutes Surtout restez à l'écoute On revient avec Anna Hilary qui va nous dire comment les rejoindre dans ce projet Pourquoi pas puisque si elles sont là c'est pour se faire entendre Et pour que vous puissiez aussi y participer Allez, un peu de musique, une bonne promo et on revient juste après Voici Dexter Mann, un homme qui est déterminé Night on May Avec Lucie, c'est parti La première Lucie, Lucie, Lucie Mais soupe et puis n'voie moi vite fait Baby girl ou c'est d'où qu'il n'y a pas de douceur En tout bout tous les jours, j'en vais pas vite fait Et puis Night and Day On selle l'en k'abresse Les ou-bas ton style, moi y'en goûter Laissez-moi boue ou qu'on veut louter Ne vous faut pas ou jamais douter Night and Day On selle l'en k'abresse Les ou-bas ton style, moi y'en goûter Laissez-moi boue ou qu'on veut louter Ne nous faut pas ou jamais douter Pas j'en dis moi non Non Soupe pas j'en dis moi non Non Longtemps j'en voye en choué au L'amour en zé au T'as senti moi y'en place C'est moi y'en qui y'en de y'en Baby pas j'en dis moi non Loupe pas j'en dis moi non Loupe pas j'en dis moi non Doupe pas j'en dis moi non Baby girl ou se y'en ven Mamaya ou se y'enび Ou s'enfi bahé ouve Laissez-moi y'en y'en comme un tz Es où ça quer lila Laissez-moi ma mère tz Ou se y'en n'es Vi noshou ils ne ont pas de paix J'ai un peu de paix Et on n'a pas de paix C'est bon, c'est mais très bon J'ai un petit défi C'est pas pour dîner En plus, la bataille Il faut pas foutre l'idée Le jour où tu es là Il faut qu'ils sont plus Il peut pas me dire Non 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 Quand j'ai le voyage C'est le monde Vous avez la haute Il faut qu'il y a un�� Il peut aussi Non 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 Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Il n'est pas sympa Fred Les cours de l'Alliance Sous-titres par Jérémy Diaz 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 il est plus facile d'aller à Paris que d'aller, par exemple, à Trinidad. Pour aller à Trinidad, bien souvent, il faut prendre deux vols, qu'on a de la chance, et qu'on ne va pas rester toute une journée dans un aéroport pour reprendre un autre vol. Je parle par expérience, pareil pour la barbade, etc. Donc, il faut avoir un petit peu de patience et aussi avoir les bons tuyaux pour pouvoir où réserver, comment réserver, l'hôtel, l'avion, etc. Est-ce que vous donnez aussi tous ces conseils ou vous laissez la personne gérer son truc toute seule ? Non, il y a un accompagnement avec l'Alliance française, bien évidemment. C'est vraiment une équipe pédagogique qui est derrière, il y a des responsables, il y a des directeurs, donc il y a vraiment un accompagnement de A à Z. On est une équipe très chaleureuse, on ne laisserait pas des âmes en perdition se perdre à Saint-Martin. S'il y a un souci, on est là et on peut accompagner. Et là, vous avez déjà des Trinidadiens qui s'intéressent au projet et qui sont déjà inscrits au projet ? Oui, énormément. Du coup, on a parlé du film Bani, on a eu l'occasion de faire plusieurs séances dessus, d'échanger avec des Trinidadiens qui étaient super intéressés, qui sont passionnés par la culture des Antilles françaises. Dès qu'on a prononcé, Josine Berroir joue dans le film, dès qu'on a prononcé le nom de Josine Berroir, les yeux se sont éclairés. Et c'était vraiment passionnant parce qu'il y avait vraiment des gens de 7 à 77 ans qui écoutaient ce qu'on avait à dire et qui étaient justement passionnés, intéressés. Et même, il y avait un élève qui connaissait les Cassavs en Guadeloupe. On était même surpris, on voulait leur apprendre et en fait, c'est eux qui nous ont appris. Exactement. On a parlé de plein de choses, des lolos, de tout. C'est formidable quand même. Vous êtes déjà allé à la Trinidad combien de fois les filles ? On est en télétravail. Pour l'instant, télétravail et vous espérez découvrir cette année au moins. On aimerait beaucoup, oui. On va dire que c'est à cause un peu de la situation sanitaire que ça vous a un peu retardé dans votre projet. Exactement. Donc là, tout ce que vous avez fait durant l'année, ça a été par télétravail, mais vous avez quand même réussi à fédérer du monde. C'est vraiment génial quand même. Vous avez réussi à fédérer du monde, des artistes, des personnes que vous n'avez jamais vues et qui ne parlent pas la même langue que vous. Vous avez réussi à fédérer pour ce projet avec les cours proposés par l'Alliance. C'est vraiment génial. On va donner tout à l'heure vos coordonnées pour pouvoir prendre rendez-vous avec vous si on est intéressé par ce projet. S'il y a des profs aussi qui nous écoutent et qui ont envie de mettre pour l'année prochaine dans leur cursus scolaire, pourquoi pas, avec leurs élèves, ils pourraient aussi prendre contact avec vous. Il y a le YouTube, il y a l'Instagram, il y a le Facebook. On va en parler dans un instant. Et il y a aussi l'organisation de cours. Comment ça se passe ? Donc là, il y a des clubs, des ciné-clubs, des kids-clubs, des... C'est quoi exactement les kids-clubs ? Alors, c'est surtout pour les enfants. Oui. Et donc, en fait, on organise des thèmes pour échanger. Il y a aussi des clubs d'échange et de conversation. D'accord. Donc, il y a la possibilité que... Donc, vous faites des meetings ici, des rendez-vous, je veux dire, ici même en Guadeloupe, avec les jeunes ou d'autres personnes de la Guadeloupe ? Ou c'est obligatoirement par télétravail, tout pour l'instant ? Pour l'instant, on fait... on s'organise principalement à distance. D'accord. Parce que nos profs de Trinidad sont basés à Trinidad. Oui, mais je veux dire, est-ce que vous vous rassemblez dans une salle ici tous ensemble et puis vous faites une vidéoconférence avec Trinidad, par exemple ? C'est ça que je voulais dire. Pour l'instant, pas encore, mais ça pourrait être une idée à développer. D'accord. On travaille vraiment avec le retour que les gens nous font. Donc, c'est vrai que s'il y a énormément de personnes qui sont intéressées par ce format-là, c'est quelque chose qu'on pourrait mettre en place. Et pour l'instant, non. Pour l'instant, non. D'accord. Rappelez-nous les artistes avec lesquels vous travaillez déjà. Donc, on a Méties, Fred D, on a également Tricia Evi, Benzo, Anna. C'est déjà génial. On a travaillé avec Anna Lipraim, qui est une jeune artiste de Trinidad, justement. Cette fois-ci, qui est passionnante, qui fait de la musique inspirée de la Calypso, de la pop, de la folk. Une artiste incroyable. C'est un style qui peut aussi intéresser en Guadeloupe, parce que même moi, je ne connaissais pas. Et quel artiste vous voudriez vraiment avoir, là ? Ou quel style d'artiste ? On ne va pas donner des noms, mais obligatoirement, pour ne pas rendre certains jaloux, mais au moins le style. Ça aurait été bien, déjà, d'avoir des artistes pour les différents clubs. On a le Art Club, on a le Music Club, on a le Movie Club. Et, est-ce que j'ai oublié un ? Le Kids Club. Le Drama Club aussi, donc oui. Des personnes qui sont spécialisées dans tout ce qui est théâtre, des plasticiens, d'autres musiciens, parce que ça fait toujours plaisir. Des comédiens aussi. Des comédiens, oui. N'importe quel artiste, en fait, de chez nous, qui souhaiterait intervenir, ce serait formidable. Alors, on rappelle aussi aux artistes que, pour vous, c'est aussi bénéfique, puisque, bon, effectivement, vous ne serez peut-être pas rémunéré directement, mais au moins, vous aurez une visibilité sur tous les endroits où vous allez toucher. C'est ça qui est important. Exactement. Notamment, si on fait des partenariats avec Alliance Sonore, le réseau caribéen, on peut leur donner de la visibilité au niveau de la Caraïbe et de l'Amérique latine, même avec nos propres réseaux sociaux. Enfin, oui, on essaie vraiment de faire ce travail-là. Donc, un artiste qui aimerait se faire connaître à travers la Caraïbe bien plus qu'il ne l'est aujourd'hui, aurait tout intérêt à vous contacter ? Je pense. Il est 11h40, vous êtes sur Guadeloupe la première. Merci à vous d'être parmi nous. Si vous êtes à la plage, profitez bien. Normalement, le temps devrait être plutôt clément aujourd'hui, mais attention, il y a une petite brune de sable qui est au-dessus de nous. On vous en parlera tout à l'heure dans la météo, juste avant midi. Il est 11h40, on va faire une pause musicale, juste avant la bande promo. Allez, c'est parti. On ira, on ira, baby, où tu voudras ? Tu peux m'appeler Red Bull, je ferai planer comme ça, même. Toi et moi, à deux, sauf à ni loin. Baby, baby, y'a plus comme on dit chez moi. Petit yo, 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 petit yo. T'es à moi, t'es à moi baby Baby, hey, hey, hey! Baby, hey, hey! T'es à moi, j'aime le voir bouger comme ça De haut en bas Baby donne tout Continue comme ça Oui, oui tu m'en fous Ne t'arrête pas Nous ferons des jeunes Quand t'es fait pour moi Elle m'a bombardée Bombardée Elle m'a bombardée Bombardée Elle a mis la forme et la manière et elle m'a eu Te voir bouger de haut en bas, je t'aurai tout donné Des yeux qui brillent au bas du dos, le boule qui ture Te voir bouger de haut en bas, je t'aurai tout donné Vivant et ouais, vivant caché, donc parlons tout bas, tout bas Loin de tous ces jaloux et tous leurs coups bas, coups bas Je volerai ton coeur et pèlerai coupable, coupable Baby, t'es la bonne, alléluia Hey, 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 baby, hey, 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 baby, hey, hey, hey T'es à moi, t'es à moi, t'es à moi, baby, hey, 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 hey T'es à moi, t'es à moi, t'es à moi, t'es à moi, t'es à moi C'est à moi, baby, hey, 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 baby, hey, 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 hey T'es à moi, t'es à moi, baby, hey, 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 hey Hello, hello, c'est Dominique Touvin, ça vous dit un rendez-vous à 17h sur la première ? Eh ben ok, nous pouvons. On les utilise sans savoir d'où elles viennent. Elles sortent pour la plupart d'entre elles de la nuit des temps. Les chiens ne font pas les chats. Des expressions dépiautées et réassaisonnées dans Comme on dit toujours avec Marie-Paul du lundi au vendredi. Toc, paix sur le système. Oh, c'est l'unet ! Dans Comme on dit toujours, les expressions d'hier au d'aujourd'hui n'auront plus aucun secret pour vous. Comme on dit toujours sur Guadeloupe la première. Les 20 et 27 juin, les élections départementales et régionales, c'est sur Guadeloupe la première. Résultat, analyse, décryptage. Vous saurez tout des enjeux du scrutin. Avec nos équipes, soyez au cœur de cette consultation essentielle pour l'avenir de la Guadeloupe. Le taux de participation d'heure en heure, l'ambiance autour et dans les bureaux de vote. Les 20 et 27 juin, soyez au cœur du scrutin des élections départementales et régionales avec Guadeloupe la première. Justement, cette musique nous fait rappeler qu'aussi à Trinidad, on écoute de la soca music. Aïe, 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 cette musique m'aimait bien depuis le matin. C'est extraordinaire. Alors vraiment, cette musique, dès que tu la mets, elle te met de bonne humeur. C'est comme le zouk, c'est formidable. Vive la soca, vive le zouk, vive la musique et vive les échanges culturels. Et justement, chers amis, les échanges culturels, ça connaît bien Anna et Hilary. Pour la langue anglaise et la langue créole. Et pas que pour ça, justement. Il y a tout ce qu'il y a autour, toute la culture. Les repas, les fruits, les traditions, ce qu'on fait ou pas ici dans les îles, etc. Comment on s'habille aussi, bien sûr. La musique qu'on écoute, tout ça, eh bien, on fait des échanges dans la Caraïbe. Et vous allez voir, vous vous rendrez compte qu'il y a beaucoup de similitudes. Malgré toutes nos différences, que nous soyons anglais, espagnols ou français, on a des similitudes. Nous toutes sentis en même Calabatola. Anna et Hilary qui sont avec nous. Elles sont stagiaires et assistantes en animation culturelle à l'Alliance française de Trinidad et Tobago. Dans le cadre du mois de la fête de la musique. C'est la fête de la musique aujourd'hui, ne l'oubliez pas. Et elles travaillent avec l'Alliance afin de mettre en avant nos artistes caribéens. Et en particulier de l'archipel Guadeloupe. En parlant de l'archipel Guadeloupe, je fais un coucou à tous ceux qui sont en Marie-Galante. Les saintes petites terres, pourquoi pas. Ah bah oui, il y en a qui sont en petite terre aujourd'hui. La grande terre, la basse terre. On n'oublie pas un petit coucou à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy. On pense très très fort à vous. Donc à Basote, en belle face à l'amour. 11h passées de 46 minutes. D'ici 14 petites minutes, ce sera les infos régionales avec les titres présentés par Pascal Pétrine. Mais en attendant, on va terminer avec nos belles demoiselles ou dames. On ne sait toujours pas, vous ne m'avez pas dit. J'ai posé la question tout à l'heure. Elles ont fait mine qu'on fasse la question. Mais en tout cas, on n'a pas dit si c'est madame ou mademoiselle. Même si on ne dit plus mademoiselle. Mais en tout cas, ce n'est pas grave. Quels sont les projets à venir, mesdames ? On va dire, voilà. Donc, pour les mois à venir, on va essayer de travailler en partenariat, notamment avec Sonia Dumas, pour un projet pour promouvoir le maré-tête. Ah, c'est bien ça. Exactement. Il y a des significations dans le maré-tête. On n'attache pas n'importe comment ses cheveux, les filles. Et du coup, on compte vraiment sur l'aide de madame Dumas, pour pouvoir justement bien expliquer ça. Parce que c'est vrai que nous, on n'est pas trop calé dessus. Est-ce qu'il y a des différences, vous pensez, dans les maré-têtes caraïbéens ? Parce que le maré-tête à Trinidad n'est peut-être pas exactement le même que celui de la Martinique ou la Guadeloupe. Vous ne savez pas encore. Non. Justement, c'est le maré-tête du masque à vous le dire. Pas du problème. Vous voyez, comme quoi il y a des petites questions comme ça, mais c'est bien. Au moins, avec ce genre d'échange, on arrive à savoir si c'est la même tradition qui s'est perpétuée partout, ou est-ce qu'elle a été modifiée par un petit malin au cours de route. C'est l'objectif. C'est exactement ce qu'on veut faire. C'est génial. Alors, pour les projets, allez-y. Vous avez également le projet avec la Maison du Belay, Anna ? La Maison du Belay. En fait, on veut faire un projet pour pouvoir mettre en avant les danses de la Caraïbe, et donc des anti-francophones, françaises. Donc, le Belay. Ah, non, non, non. Les traditionnels. Comment ça ? Les traditionnels. Le Belay, le gros cas. On va rester sur ça pour un instant. Et oui, donc le but, en fait, d'ailleurs, on recherche des danseurs et des danseuses, des musiciens aussi qui pourraient intervenir dans ce cadre-là. C'est un projet qu'on va faire en partenariat avec Interreg, qui est un organisme qui gère les fonds européens. Et normalement, ça pourrait être très sympathique. Ah bah oui, ça pourrait être sympa, ça. Surtout au gros cas, avec les sept rythmes et tout, il y a de quoi. Alors, bien sûr, il y aura l'interview avec Benzo aussi, à venir. Oui, donc qui sera publié cette semaine sur la page Instagram de l'Alliance. D'accord. Et également sur YouTube. Et oui, voilà. Et on n'oublie pas qu'en août, il y a une date anniversaire très importante aussi. Les 70 ans de l'Alliance. Aïe, 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 en espérant que les conditions soient réunies pour qu'on puisse fêter ça correctement quand même. Parce qu'il y a plein d'anniversaires qui sont passés un peu à l'as. Vous allez être un peu comme moi aussi, à fêter votre anniversaire devant la télé. Ah, grave. Traumatisme. En tout cas, beaucoup de projets pour vous à venir. On va quand même donner vos coordonnées et savoir où est-ce qu'on peut aller pêcher les infos. Et si on a besoin de quelques détails différents, avec Anna et Hilary qui sont avec nous dans les 6 yeux. Alors, le Facebook. Anna, Hilary, toi, toi. Non, non, vas-y, toi, toi. Le Facebook, il est tout simple. C'est Alliance Française Trinida des Tobago. Ah oui, simple. Simple. D'accord. Instagram. C'est Alliance Française Trinida des Tobago également. Trinbago. Trinbago. Ah, Trinbago. Trinbago. Oui, il faut le mix entre les deux. Vous n'oubliez personne. Et l'adresse email, c'est info at allianstnt.org. Voilà. Alliance, oui. Et vous pouvez également trouver toutes les informations sur le site internet de l'Alliance Française de Trinida des Tobago. On tapez Alliance Française Trinida des Tobago et ça y est, normalement. Génial. On peut avoir toutes ces infos-là. Alors, on vous rappelle que si vous voulez faire partie de ce projet, que vous soyez, que vous avez envie de faire partie du côté où vous apprenez ou que vous donnez, quand je dis donner, c'est donner vos connaissances, bien sûr, parce que vous savez sur notre culture en général, eh bien vous pouvez contacter ces dames qui pourront bien sûr vous accompagner et faire en sorte que notre culture soit diffusée à travers le monde entier et échangée aussi surtout à travers le monde entier. On parle beaucoup de différences entre les gens, il y a beaucoup de problèmes sur la Terre parce que celui-là est différent, etc. On ne comprend pas beaucoup l'autre. Je pense qu'avec des actions comme vous menez en ce moment, on pourra mieux comprendre nos voisins et mieux comprendre aussi ceux qui habitent un peu plus loin et qu'eux aussi puissent comprendre comment nous, on fonctionne, pourquoi on est cool, pourquoi on écoute le zouk, pourquoi on mange telle chose pendant le mois de juillet, août, etc. C'est pour ça que ce genre d'échange est très important, on fait aussi appel aux professeurs avec leurs élèves dans les différents lycées, écoles ou peu importe, les petits, les grands. Si vous avez ce genre de projet anglophone, etc. Eh bien vous pouvez les contacter, ça pourra, pourquoi pas, faire un super lionage comme on dit. Ok, c'est bon. Alors les filles, on va terminer notre interview, il est déjà 11h50, ça passe trop vite. Je pense que les ventres sont déjà en train de gargouiller un petit peu partout en Grogueloup. L'heure fatidique arrive bientôt. En tout cas, vous remerciez d'être passée à la première. Est-ce que vous avez un dernier petit message à faire passer quand même ? Avant que je vous pose des quelques questions. On envoie beaucoup d'amour à tout le monde. Oui, le message de Lyon H, c'est un très beau message. On espère qu'il va être porté très très loin. Voilà. Voilà. Ça marche. En tout cas, merci à vous d'avoir participé. Et on ne se quitte pas comme ça à la fin de chaque interview. On va poser quelques questions à nos invités. Et oui, pour savoir comment ils vont approcher ces vacances 2021. Puisqu'on sait tous que les vacances de l'année dernière, je le répète encore une fois, on va penser que je ne pense qu'à ça. Mais non, parce que ça a été tellement traumatisant de rester à la maison comme ça le samedi soir. Non mais, vous avez déjà passé un samedi soir à la maison ? Tous vos samedis soirs à la maison ? Oui. Aujourd'hui, on peut le dire. Avant, on ne pouvait pas le dire. Mais aujourd'hui, on peut. Donc, on espère que pendant ces vacances, ça sera différent. Je vous pose cinq questions. Bon, vous les pose à chacune. Vous allez donner vos réponses très simples. Alors, attention. Tu vas à la plage. Il y aura sûrement de l'alcool. On va consommer avec modération. Encore une fois. Qui fait le sam ? Toi ? Un ami ? Ton compagnon ? Ou ta compagne ? Anna ? Un ami. Un ami. Un ami, t'es sûre ? Oui. Ce n'est pas toi qui fais le sam ? Ça m'arrive. T'es en échange, en fait. Tout est dans l'échange, on l'a dit. Donc, voilà. Et pour toi ? Un ami aussi, je pense. Un ami aussi, tu penses ? Bien sûr. Tu préfères donner cette lourde responsabilité à un ami ? Oui. Donc, on rappelle, chers amis, que sur la route, on ne boit pas, surtout si on prend la route après. On évite l'alcool, on ne boit pas du tout, c'est encore mieux. Il y a trop d'accidents sur nos routes et l'alcool est vraiment un facteur aggravant. Donc, s'il vous plaît, l'alcool, on donne le volant au Sam, au compagnon. On l'accompagne. On t'offre un massage. On met une à droite qui a une seule partie du corps. Quelle partie tu choisis et pourquoi ? Alors, attention, hein. Attention, on répond ça. Il y a des enfants qui écoutent Astorcy, donc on ne dit pas n'importe quoi. Très bien. Le dos. Le dos. Pour un peu clair, le dos. Le dos. Et pourquoi le dos ? Parce que, je ne sais pas, on est tout le temps en mouvement. Du coup, c'est bien de se... Ça déstresse bien. Voilà, ça déstresse. Exactement. D'accord. Il arrive pareil. Exactement. Ok. Le truc le plus fou, bon ou mauvais, qui t'est arrivé lors de vacances ? Anna. Wow. L'opération. Plus dingue. Oui, Larry, si tu as déjà la réponse. Le plus fou ? Ben, beaucoup de choses. Les vacances, c'est un moment de... Les vacances, déjà, c'est fou. Je suis en train de me ressasser tous les mois. Peut-être finir par danser sur la scène pour le 15 août au Sainte. Je pense que c'était pas mal. C'est pas le plus fou, mais c'était pas mal. C'était pas mal, ça, déjà. En maillot de bain, peut-être ? Ah non, c'est pas mal. Ah non, c'est pas mal. D'accord. Et toi ? Franchement, je sais pas. Plus fou, je sais pas. Je sais vraiment pas. Fais dingue. Bon, d'accord. J'ai pas de... Le lieu où tu rêves d'aller passer tes vacances ? Le Vietnam. Ah ouais ? Oui. Pourquoi ? Parce que je trouve que, au niveau des paysages, il y a des choses qui peuvent se rapprocher d'ici et je trouve ça intéressant. Oui. Et parce que, par le dépaysement, quand même, c'est fou de pas voyager en Asie et tout. C'est clair. Et toi ? Plus classique, les Etats-Unis. D'accord. Par où ? Par où ? New York, je préfère l'accent. J'aime bien l'accent. Toi, ce serait les buildings et tout ça, ce serait pas genre le Grand Nevada avec plein de désert et tout ça ? Non, vu que j'habite à la campagne, non, je pense que... Hop-et-Ville, ça fait pas de mal. Il y a quelque chose qui bouge. C'est du problème. Et dernière question pour vous, les filles. Votre conseil vacances ? Faire du sport et profiter. Faire ce dont... Enfin, faire tout ce qu'on n'a pas le temps de faire, en fait, en général, durant l'année, le faire. Le faire là. Il fait beau, aller à la plage. Voilà. Et toi, Anna ? Profiter des proches qui reviennent. Ah oui, c'est important ça aussi. Et c'est vrai qu'il y a tous les gens de l'Hexagone qui reviennent. Voilà, qui reviennent ici. Les gens de la Martinique qui reviennent. Donc, profiter des proches. Ah oui, c'est important. Et justement, on fait un grand coucou à ceux qui nous écoutent du côté de la métropole. On sait que, grâce à Internet, vous pouvez maintenant suivre vos émissions préférées, que ce soit en direct ou en podcast. On vous le rappelle, sur le site de Guadeloupe La Première, où vous pouvez aussi avoir tous les DOM, tous les TOM sur cette plateforme. Donc, c'est vraiment une application qui est très, très sympathique. Vous pouvez avoir toutes les informations et, bien sûr, revoir toutes les émissions et même voir en direct toutes vos émissions préférées du matin jusqu'au soir. On était en compagnie d'Anna Bonaler et Hilary Gédéon qui nous ont présenté, eh bien, leur animation culturelle avec l'Alliance française de Trinela et Tobago dans le cadre du mois de la fête de la musique. C'est la fête de la musique aujourd'hui, mais ça va durer encore plus longtemps que ça. Elle travaille avec l'Alliance Affaire afin de mettre en avant les artistes caribéens et, en particulier, ceux de la Guadeloupe. Elles ont déjà travaillé avec Tricia Evie, FredDM, Eties et même Benzo qui est en route pour faire des choses extraordinaires. Donc, merci d'ores et déjà à tous nos artistes entiers. Merci aussi à tous les anonymes qui sont des artistes aussi, parce qu'on connaît plein de gens qui ne sont pas des grands artistes, mais qui font de superbes choses, que ce soit avec leur voix, leurs mains ou autre chose, peu importe. Mais, en tout cas, on est tous, on a tous un peu d'artistes en soi, il paraît-il. En tout cas, merci beaucoup à vous, Anna et Hilary. Je vous rappelle une dernière fois le compte Facebook et Instagram, s'il vous plaît. Donc, c'est Alliance Française de Trinela et Tobago sur Facebook. Et pour Instagram, c'est Alliance-Française-Trinbago. T-R-I-N-B-A-G-O. E-B-A-G-O, c'est dans la boîte. Il est 11h passé de 57 minutes. D'ici, 3 petites minutes, vous aurez les titres du journal de 13h qui seront présentés par Pascal Pétrine. À vous, la musique.